Comment ça se passe pour toi, Ash, à Dubaï ? Tu es le coach sportif de très nombreuses et nombreux influenceurs très célèbres. Tu coaches notamment la JLC Family, mais à Dubaï, il y a aussi Jessica Thibnain, Manon Tanti, Maëva Guénam, Rime, Vincent, pour ne citer qu'eux. Comment tu te positionnes quand nous, on lit en France sur des articles que Jazz et Manon Tanti sont en guerre, avec Maëva Guénam, avec Jessica Thibnain ? Est-ce que toi, tu les connais personnellement ? Est-ce que ce n'est pas compliqué pour toi ? Je les connais pour la plupart, personnellement, oui. Avant d'avoir connu pour certains la JLC, et après par la suite, par exemple comme Vincent et Rime, je les ai connus après. Donc comment je les gère, c'est très compliqué la vérité, je ne te le cache pas. Parce que du coup, je ne peux pas travailler avec certaines personnes, donc elles qui ne veulent pas travailler avec moi aussi, parce que justement je suis lié maintenant à mon image à Laurent et Jazz, ce qui me convient très bien, parce qu'au-delà du fait sportif, on s'est vraiment lié d'amitié, maintenant on est vraiment tous ensemble. Donc oui, c'est très compliqué, donc j'essaye vraiment d'être professionnel en même temps. Par exemple, j'ai des amis, par exemple, de Thomas et Nabila, qui parfois m'envoient des DM sur Instagram, donc je reste très professionnel, je ne ferme la porte à personne. Cependant, demain tu ne me verras jamais avec Nabila sur Instagram, ça c'est une certitude. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Je pense que je vais répondre directement à la question que tu vas me poser par la suite. C'est qu'à la base, je connais moi, Thomas et Nabila, avant Laurent et Jazz. Oui, tu t'es retrouvé mêlé à un clash sur les réseaux sociaux, Laurent et Jazz, Nabila, Thomas. Oui, un clash mêlé, je ne voulais pas y être du tout mêlé. Mais au bout d'un moment, quand mon nom sortait, j'étais obligé de m'exprimer sur ce sujet. Oui, tu as dit que Nabila avait lancé les hostilités sur tes réseaux. Complètement, alors qu'à la base, moi j'étais parti, j'avais pris leur patin à eux. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? On peut parler sans tabou ? Oui, il n'y a pas de souci. Vas-y, explique-nous tout. D'où s'est partie cette histoire, cette guerre Laurent-Jazz, Nabila, Thomas ? Et pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ça, Hache ? Eh bien, mon très très bon ami Kamel, que je connais depuis une dizaine d'années, est très proche de Nabila et Thomas. D'accord ? Donc Thomas, je l'avais rencontré sur Paris, à travers Kamel, pour le sport, par le sport, etc. Ce n'est pas important. Par la suite, moi, ma cousine était très amie, enfin, elle est très amie avec Jazz, donc ma cousine qui vit sur Dubaï, donc ils sont très amie. Il y avait eu un conflit, donc Nabila avait demandé que j'intervienne pour pouvoir faire un cessez-le-feu, on va dire que ça comme ça, auprès de Jazz. Donc moi, j'avais appelé Laurent et Jazz directement, leur disant que voilà, il fallait arrêter, etc. Et en fait, Laurent m'explique la réelle nature du problème. C'était l'époque du Kong. Je ne sais pas si tu te souviens, ça avait fait un top tweet. Le Kong ? Oui, il y avait un Kong, je ne sais plus chez qui, etc. Et ça avait lancé des pics. Attends, c'est quoi un Kong ? Un Kong, tu sais, c'est... Comment il s'appelle le créateur de ça ? Tu sais, le King Kong en statue. Ah, c'est de l'art. Oui, exactement. C'est la statue que beaucoup ont. Ah, exactement. C'est ça, qui coûte très cher. Très cher. Voilà, et qui peut être faite à différentes effigies. Exactement. Et il y avait eu une histoire de faux, pas faux, je ne sais pas quoi. Bref, c'était parti un peu en live. Et j'ai intervenu, donc du coup, et j'avais eu comme écho venant de Thomas et Nabila, comme quoi c'était des méchants, etc. À cette époque-là. Je te le dis clairement, tu vois. Tout le monde va l'entendre. Donc, j'étais un peu agacé auprès de... Je suis allé de manière agacée au niveau de Jazz et Laurent. Mais en fin de compte, Laurent, chantier garçon, il m'explique, il me parle. Quelqu'un de très respectueux, très posé, ça se voit tout de suite que le mec, il ne veut pas t'embrouiller, il ne veut pas d'histoire, tu vois. Et il m'explique que non, voilà, que ça ne va rien avoir, que c'était eux qui avaient fait, etc. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, mais prenez les gens pour des coups, quoi. Vous demandez à ce qu'on prenne votre défense, mais c'est vous qui cherchez la merde. Et une fois que la merde, vous l'avez étalée, vous vous... Ah non, cesse le feu, on arrête les problèmes. Mais non, ce n'est pas comme ça, tu vois. De fil en aiguille. Et après, on a fait le challenge 30 jours pour tout casser avec Laurent. Et après, on ne sait plus la suite. Et c'est de là qu'a commencé votre amitié. C'est-à-dire qu'au départ, tu appelles Laurent pour pouvoir passer une petite gueulante. En fait, tu te lis d'amitié et quelque part, tu changes de camp. Je n'étais dans aucun camp. Ok, alors oui, c'est vrai. Tu n'étais dans aucun camp, mais tu changes d'avis. Voilà, je change d'avis complètement sur Laurent et Jazz, qu'on m'avait dit que c'était des personnes qui cherchaient des problèmes. Alors qu'en fait, quand j'ai creusé, vu que je connais vraiment tout le monde déjà, en fait, ils cherchent les problèmes à personne. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de toute cette guéguerre sur les réseaux sociaux auxquels on a assisté entre Jazz et Nabila, notamment, ça a parlé de coiffure, de salon de coiffure, de copiage ? En fait, le fond du fond, moi, je te dis que c'est de la bêtise. Concrètement, c'est complètement ridicule parce qu'en fait, c'est une guerre de pouvoir. Tu vois ? C'est pas comme aux États-Unis, tu vois, à l'époque, t'avais Drey, t'avais Snoop, t'avais Eminem, et ils avaient, tu vois, ils étaient numéro un tous, et justement, ils s'alliaient pour faire une mouvance positive. Là, on a Jessica d'un côté, tu vois, t'as Nabila de l'autre et t'as Jazz de l'autre. Donc, on va dire, les trois, comme ils disent, les trois queens, tu vois, qui se distribuent. Les trois grâces. Voilà. De l'influence, moi, je trouve ça complètement ridicule parce qu'il fut un temps, et si je me souviens bien, mes souvenirs sont bons, elles étaient toutes ensemble. Et ça fonctionnait très bien. Tu vois ? Donc, on a l'exemple américain qui nous prouve que, justement, l'alliance fait la force. Et Nabila, comme j'ai vu, elle veut être la reine du bal et personne d'autre à côté d'elle, quoi. Ça, c'est une conviction ? Ouais, j'en suis sûr. Pourquoi ? On voit ça juste à travers ce qu'elle montre à travers les réseaux sociaux. C'est que elle. Tu vois ? Dans la communication, c'est elle, elle, elle et elle. Rien d'autre. Tu vois ? Elle raconte rien. Enfin, tu vois, c'est non-life, tu vois ? Elle est chez elle, elle est cloîtrée, tu vois ? C'est très cocon, très fermé, il ne se mélange pas, tu vois ? Non, je parle à personne. Non, je ne parle pas à un tel. Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Et voilà. Moi, j'ai assisté à des trucs sous-marins, tu vois ? À quoi ? Ben, l'histoire du coiffeur, tu vois ? L'histoire du coiffeur, j'étais là, j'ai vu en live. Oui, Jazz, c'est la première à l'avoir prise, tu vois ? À le prendre, ce coiffeur-là, et le faire connaître. Et dans tous les coiffeurs que tu as à Dubaï, tu es Nabila, quand même, tu es quand même une figure, tu as un nom, tu vas chercher ce coiffeur-là. Pourquoi ? C'est quoi ton ambition ? C'est quoi ta motivation ? Il y a eu l'histoire Fendi aussi. Il y a eu l'histoire Fendi. Jazz a semblé dire que Nabila aurait passé un coup de fil pour qu'elle ne travaille plus avec Fendi et Chelsea ? Oui, c'est vrai. Je te le dis, clairement, c'est vrai. C'est vrai, elle a tout fait pour parasiter cette collab, tu vois ? Parce qu'elle, elle avait fait une collab juste avant, je crois, avec une grande marque, et elle ne voulait pas que Jazz aussi avance sur ça, tu vois ? Après, il y avait l'histoire de fausse maison, pas maison, elle ne lui appartient pas. La maison, elle appartient, c'est ridicule. Tu vois, de dire que la maison, elle ne lui appartient pas, ça ne sert à rien. Tu vois, moi, qui suis dans l'influence plus ou moins, mais pas à 100%, toi, comme moi, je pense que tu es d'accord, tu aimerais bien avoir une image Jazz, Nabila, ensemble, tu vois, c'est beau. Ce serait fort. Ça serait beau, tu vois. Ce serait fort, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'influenceuses, selon toi, qui sont contre Jazz ? On a l'impression que beaucoup aiment ne pas l'aimer. Ouais, complètement, parce que Jazz, le truc, c'est quoi ? C'est qu'elle est beaucoup aimée par les gens, enfin, je te parle, le public, tu vois. Les gens l'aiment beaucoup, elle a beaucoup de succès et on va dire une vérité crue, c'est que Jazz, elle n'a pas donné son cul pour se faire connaître. On n'a pas de scandale, tu vois, à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? D'autres l'ont fait ? Bah, ouais. C'est pas nouveau, tu vois. Après, des clashs, il y en a qui sont fait connaître à travers les clashs ou bien des scandales pour l'escorting ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs un peu sales, tu vois. Mais Jazz, elle s'est fait connaître à travers sa personnalité et c'est pour ça que je la respecte pour ça, tu vois.